Les assises des deux jours de la 6e édition de l'alternative Mining Indaba ont été lancées mercredi 12 octobre à l'hôtel Pullman Grand Caravia de Lubumbashi. Le grand chef Capunda, chef de terre, a accueilli tous les participants en ces termes. « Ami pour nous, c'est un cadre approprié pour prouver réellement la volonté politique des dirigeants de la République démocratique du Congo, qui dirige son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tchiseké Tichilomo. » Les compagnies minières, la société civile ainsi que les communautés se mettent autour d'une table pour discuter sur des questions qui concernent les secteurs des ressources naturelles du pays. « C'est une opportunité pour toutes les parties présentes de discuter sur les questions de gouvernance des ressources naturelles. C'est important et ce sont des occasions où les uns et les autres parlent. La sixième édition ici, c'est le contexte mondial aujourd'hui, c'est la question des changements climatiques, c'est la question des impacts environnementaux. Donc c'est pour cela que vous avez vu les thèmes qui est la gestion des impacts environnementaux dans les contextes des changements climatiques. » La sixième édition de l'AMI, organisée par Saftan Africa Resource Watch, pour la deuxième fois à Lubumbashi, après 2020, connaît également la participation des jeunes. Ces derniers sont réunis dans une autre salle, question qu'ils comprennent mieux les thèmes à leur niveau. « Je voulais, à chaque fois qu'on fait, il ne faut pas seulement que les addicts soient à chaque fois dans les débats, il faut associer les jeunes. Donc c'est ce que nous avons appelé Amis Junior, nous avons pris presque 30 jeunes qui discutent presque les mêmes thèmes et qui regardent la question des fonds miniers par exemple. Les fonds pour les générations fictiques, qu'est-ce que les jeunes, où la jeunesse attend de cette évolution. » Ces assises vont s'éclaturer jeudi 13 octobre par les propositions et recommandations à soumettre au gouvernement, afin que les secteurs des ressources.